Bon, le canal que vous avez vu là, c'est le eLife P1, donc un téléphone avec 4G, je vous fais voir un petit peu de zoom, ici, AM635 ou AM753, on ne sait pas encore trop, un écran 5.5 plus avec un écran HD, ici, donc on est vraiment, on a encore là sur du prototypage, on le sent bien, le téléphone, il est quand même juste bien fracassé, mais par contre, le coteau en aluminium fait super bien, on a une bonne prise en main, ce coteau a rendu, il vous rappellera un téléphone, ici, donc apparemment, on peut l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas l'ampleur pour ta carte SIM, un téléphone qui est bon, qui est plutôt classique, encore une fois, on est là sur le prototypage, on va l'ouvrir, on a accès au téléphone, ici, le réglage, et on ne verra pas de téléphone en 5.0, on est vraiment, ah, ben non, une fois, je m'en tire, juste quand j'en parlais et tout, voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez, lui, il est vraiment en 5.0, mais c'est pour ça que le téléphone, il n'est pas vraiment développé, on est encore sur de la pré-série, du pré-modèle, un modèle qui est plutôt joli, on va l'aller un petit peu sur celui-là, ça, c'est le même, voilà, donc, ouais, le téléphone, il est quand même un peu plus sympa, celui-là, vraiment, il mérite un petit peu l'attention, donc le P1, contour en aluminium, ici, je regarde, on peut bien l'ouvrir, voilà, on peut bien l'ouvrir en bas, ici, voilà, encore une fois, je ne vais pas faire un test sur chaque téléphone, sinon ce ne sera pas possible, en plus, là, ils sont vraiment dans le but de vendre dans un premier temps, et téléphone marche juste, ben, à part là, on est un peu angiastique, mais ça permettra de voir un petit peu, ben, des nouveaux téléphones, et puis, ben, on est impatient de l'avoir pour récu. Sous-titrage Société Radio-Canada